Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle séance de français dans laquelle on va essayer de corriger les exercices à propos des propositions subordonnées circonstancielles de cause, de but et de conséquence. Alors je commence par le premier exercice. Souligner les propositions subordonnées circonstancielles puis indiquer leurs fonctions. La première phrase, il a travaillé si bien qu'il a obtenu son brevet. Donc la principale, il a travaillé si bien la subordonnée qu'il a obtenu son brevet. On a dit que la proposition subordonnée toujours est introduite par une conjonction de subordination. Alors quelle est la question posée ici pour trouver la subordonnée? Il a travaillé si bien. Donc quel est le résultat? Quelle est la conséquence? Il a obtenu son brevet. Donc la fonction c'est un cessez de conséquence. Deuxième phrase. Étant donné qu'il neige, le match est annulé. Alors la proposition subordonnée, étant donné qu'il neige. Donc la question posée ici pour trouver cette subordonnée, le match est annulé. Pour quelle raison? Parce qu'il neige. Donc la fonction c'est un cessez de cause. Je ferme les fenêtres de peur que vous ayez froid. Donc ici, quand vous remarquez sujet différent, je et vous, on a utilisé l'expression de but, de peur que. Donc de peur que vous ayez froid, c'est la proposition subordonnée. Ça fonctionne, c'est ces deux buts. Pourquoi ici? Parce qu'on pose la question, je ferme les fenêtres, dans quel but? Donc ici, il y a un but à éviter et non pas un but à réaliser. Ce but-là, c'est avoir froid. Je passe. Il y avait un immense embouteillage, si bien que j'ai raté l'avion. Alors la proposition subordonnée, hein? Si bien que j'ai raté l'avion. Il y avait un immense embouteillage. Quel est le résultat? Alors j'ai raté l'avion. Alors la proposition ici est introduite par la conjonction de subordination, si bien que la fonction c'est un cessez de conséquence. Parce que j'ai peu d'expérience, je ne jugerai pas à la légère. La proposition subordonnée ici, c'est parce que j'ai peur d'expérience. Alors c'est un cessez de cause, hein? Pourquoi? Parce que je pose la question, pour quelles raisons je ne jugerai pas à la légère? Donc la réponse est parce que j'ai peu d'expérience. Phrase suivante, un bon père de famille pratique l'économie afin que ses enfants ne manquent de rien plus tard. Je répète, un bon père de famille pratique l'économie afin que ses enfants ne manquent de rien plus tard. Alors la subordonnée ici commence avec la conjonction afin que. Alors un bon père de famille pratique l'économie dans quel but? Afin que ses enfants ne manquent de rien plus tard. Donc la fonction c'est un cessez de but. Vous êtes aveugle. Alors ne vous faites pas conduire par un autre aveugle de crainte que vous ne tombiez tout ou deux dans le fossé. Donc vous êtes aveugle. Vous ne faites pas conduire par un autre aveugle. Quel est le but ici à éviter? Hein? Quel est le but à éviter? Donc c'est le but à éviter, c'est ne pas tomber dans le fossé. Donc la fonction c'est un cessez de but. Je passe, approchez pour que je vous voie mieux. Approchez pour que je vous voie mieux. Donc la subordonnée c'est pour que je vous voie mieux. La principale c'est approchez. Alors approchez dans quel but? Pour que je vous voie mieux. Donc la fonction c'est un cessez de but. Comme je vois votre repentir, je vous pardonne. Alors je vous pardonne pour quelles raisons? Hein? Parce que je vois votre repentir. Alors repentir ici c'est un regret qui est très vif. Hein? Donc la fonction ici de la subordonnée, comme je vois votre repentir, c'est un cessez de cause. Je passe. Le fils du laboureur retournait, ou bien en général, au pluriel. Les fils du laboureur retournèrent si bien leur champ qu'il en rapporta davantage. Alors les fils du laboureur retournèrent si bien leur champ qu'il en rapporta davantage. Donc qui l'en rapporta davantage c'est la subordonnée. Alors qu'est-ce qu'il exprime cette subordonnée? Donc il exprime la conséquence. Les fils du laboureur retournèrent très bien leur champ. Donc et le résultat, le champ apporte beaucoup. Donc c'est un cessez de conséquence. Une telle angoisse m'étreignée que je n'osais pas faire un mouvement. Hein? Une telle angoisse, une telle plus non. Hein? Une telle angoisse m'étreignée que je n'osais pas faire un mouvement. Donc c'est la conséquence. Je ne peux pas faire un mouvement. Hein? Alors je suis angoissée. Alors le résultat, je ne peux pas faire un mouvement. Donc là, la fonction c'est un cessez de conséquence. Je passe à l'exercice suivant. Je lui ai laissé mon adresse. Il sait. Donc je lis d'abord la consigne. Exprimez l'idée du but en utilisant les moyens indiqués entre parenthèses. Faites les variations de temps nécessaire. Je lui ai laissé mon adresse. Il sait où me rejoindre. Alors vous remarquez ici les deux propositions. La proposition principale. Je lui ai laissé mon adresse. Hein? La deuxième proposition. Il sait où me rejoindre. Alors comme vous remarquez ici, les deux propositions. Hein? Dans les deux propositions, on a des sujets différents. Je et il. Donc il faut, comme on a dit en classe, utiliser une conjonction de subordination. Alors la conjonction ici, c'est pour que. Donc je lui, alors et pour que, demande toujours ou bien implique toujours le mode subjonctif. Alors je lui ai laissé mon adresse pour qu'il me rejoigne. La deuxième phrase. Il cache la lettre. Je la lis. Il cache la lettre. Je la lis. Alors l'expression de but utilisé, qu'il faut utiliser ici, de peur que ou bien de peur de. Alors il cache la lettre, donc le premier sujet, bien le sujet de la principale c'est il, le sujet de la subordonnée c'est je. Donc sujet différent, je dois utiliser une conjonction de subordination, bien la conjonction de subordination de peur que. Donc il cache la lettre, de peur que je la lis. Donc ici de peur que implique le mode subjonctif. Il fait tout son effort, il a de l'expérience. Donc afin de ou bien afin que. Donc ici vous remarquez, on a deux sujets identiques. Alors le sujet, le premier sujet c'est il, le deuxième sujet c'est aussi il. Donc il fait tout son effort afin d'avoir. Alors il faut utiliser ici, afin de plus verbe à l'infinitif, puisqu'on a des sujets identiques. Je passe, il m'a parlé, donc il, je peux l'aider. Sujets différents. Donc il faut utiliser l'expression de but afin, dans l'espoir que, plus le mode subjonctif. Il m'a parlé, dans l'espoir que je l'aide. Cinquième phrase, je vais t'expliquer par où passer, tu ne te perdras pas. Donc ici le but, tu ne te perdras pas. Alors puisqu'il y a ici deux sujets différents aussi, je et tu, donc on va utiliser l'expression de but, en vue que, qui implique toujours le subjonctif. Je vais t'expliquer par où passer, en vue que, tu ne te perdras pas, donc le subjonctif. Sixième phrase, il faut l'aider, il trouve une solution. Donc deux sujets différents, ici un sujet impersonnel, il faut l'aider, il trouve une solution. Donc l'expression qu'on doit utiliser ici, c'est afin que, plus le mode subjonctif, il faut l'aider, afin qu'il trouve, le subjonctif, une solution. Septième phrase, il éduque bien ses enfants, ils deviennent des criminels. Donc il et il, il au singulier et il au pluriel, sont deux sujets différents. Donc il faut utiliser l'expression de crainte que, plus le mode subjonctif toujours. Il éduque bien ses enfants de crainte qu'ils deviennent des criminels. Huitième phrase, il m'a donné un dictionnaire. Je peux faire la traduction. Alors il, alors il et je, sujet différents. Il m'a donné un dictionnaire. Donc l'expression de but qu'il faut utiliser ici, c'est afin que, plus le mode subjonctif, afin que je puisse faire la traduction. Très suivante. Il porte des lunettes noires. Personne ne le connaît. Alors son but, personne ne le connaît. Donc toujours des sujets différents. Donc il faut utiliser l'expression pour que, plus le mode subjonctif. Il porte des lunettes noires pour que personne ne le connaisse. Dixième phrase. Le professeur explique bien la leçon. Donc l'objectif ici, ou bien le but, les élèves peuvent comprendre facilement. Alors ici, toujours on a un sujet différent. Donc le professeur explique bien la leçon, quel est son but, dans l'espoir que les élèves la comprennent facilement, ou bien la puissent comprendre facilement. Donc les deux phrases sont correctes. L'essentiel ici, c'est d'utiliser le subjonctif après, dans l'espoir que. La dernière phrase, je prends un taxi, je ne suis pas en retard. Alors ici, c'est un but à éviter. Je prends un taxi pour ne pas être en retard. Comme vous remarquez ici, deux sujets identiques, les mêmes sujets. Donc je vais utiliser l'expression de peur de plus verbe à l'infinitif. Je prends un taxi de peur d'être en retard. Je passe, troisième exercice, complété par un subordonnant. Conjonction de subordination de cause, ou bien de conséquence, ou bien de but. Donc selon le mode utilisé ici. Donc je prends la première phrase, je travaille bien. Alors vous avez ici un verbe à l'infinitif. Je travaille bien, le but c'est réussir. Deux sujets identiques, je travaille bien, je veux réussir. Donc j'utilise la préposition pour plus le verbe à l'infinitif. Je travaille bien pour réussir. Dans la deuxième phrase, vous avez je travaille bien. Et le mode utilisé ici, c'est l'indicatif. Je réussis. Donc c'est le résultat, c'est la conséquence. Je travaille bien, la conséquence, je réussis. Donc je peux utiliser ici une conjonction de subordination qui exprime la conséquence. Je travaille bien de telle sorte que je réussis. Troisième phrase. Alors je travaille bien, je réussis. Alors je peux utiliser ici une conjonction de subordination qui exprime la cause. Puisque ou bien comme je travaille bien, je réussis. Donc pour quelle raison je travaille bien? Donc je travaille bien parce que je veux réussir. Donc puisque je travaille bien, je réussis. Quatrièmement, je travaille bien, ne pas réussir. Donc c'est un but à éviter. C'est un but à éviter. Je travaille bien, ne pas réussir. Donc ici, puisqu'il y a un but à éviter, il faut utiliser l'expression de but, de crainte de. Ou bien de peur de. Puisqu'on a deux sujets différents. Donc on va utiliser la préposition de plus le verbe à l'infinitif. Je travaille bien, de crainte de, ne pas réussir. Cinquième phrase. Je ne suis pas sorti parce qu'il fait mauvais temps. Ici, on a exprimé la cause. Je ne suis pas sorti. Quelle est la cause? Pour quelles raisons? Parce qu'il fait mauvais temps. Le temps est trop mauvais pour que je puisse sortir. Ici, j'ai exprimé la conséquence à l'aide de trop pour que, plus le mode subjonctif. Trop pour que, plus le mode subjonctif. Donc le temps est trop mauvais. La conséquence, je ne vais pas pouvoir sortir. Je ne vais pas pour que je puisse sortir. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir sortir. Sept. Le temps est tellement mauvais que je ne peux pas sortir. Ici, il faut corriger cette phrase-là. Cette phrase-là doit être à la forme négative. Donc le temps est tellement mauvais. Donc ici, je dois exprimer la conséquence. C'est quoi? Je ne peux pas sortir. Je vais au marché acheter des légumes. Donc ici, j'ai exprimé le but à l'aide de la préposition pour plus le verbe à l'infinitif. Je vais au marché pour acheter des légumes. Il insiste afin que tu viennes. Donc il insiste, tu viennes. Donc c'est un but ici. C'est un but qu'on veut réaliser. Il insiste afin que ou bien pour que tu viennes. Donc afin que, pour que toujours implique le mode subjonctif. Il insiste, tu ne viennes pas. Il insiste, tu ne viennes pas. Donc ici, c'est un but. C'est un but. Donc il insiste de craindre que tu ne viennes pas. Donc c'est un but à éviter ici. Il a peur que tu ne viennes pas. Il insiste de craindre que tu ne viennes pas. Alors, je passe au troisième exercice. Établissez le rapport de cause entre les deux phrases suivantes. Donc comme on a dit en classe, la proposition subordonnée de cause exprime toujours la raison. Alors pour quelles raisons l'action de la principale est réalisée? Pour quelles raisons? Donc la victime a succombé. Le premier exemple, la victime a succombé. Il n'a pas reçu à temps les soins nécessaires. Donc pour exprimer la cause ici, la victime a succombé. Pour quelles raisons? Parce qu'il n'a pas reçu à temps les soins nécessaires. Les invités sont arrivés tard. Les voix étaient bloquées par la neige. Alors pour quelles raisons les invités sont arrivés tard? Parce que les voix étaient bloquées par la neige. Donc je peux utiliser l'expression « quand » pour exprimer la cause ici. Comme les voix étaient bloquées par la neige, les invités sont arrivés tard. Les élèves n'ont pas saisi le sujet de la rédaction. Ils n'ont pas compris. Le professeur l'a expliqué. Hein? Précipitamment. Alors ici, pour quelles raisons les élèves n'ont pas compris le sujet de la rédaction? Parce que le professeur l'a expliqué. Précipitamment. Je peux utiliser ici l'expression « vu que » pour exprimer la cause « vu que le professeur a expliqué précipitamment le sujet de la rédaction, les élèves ne l'ont pas bien saisi. » Phrase suivante. « Cette vieille dame est sans force. Elle s'est assise par terre. » Hein? « Cette vieille dame est sans force. » « Elle s'est assise par terre. » Alors je peux poser la question ici. « Cette vieille dame, alors pour quelles raisons elle s'est assise par terre? » Donc la raison c'est qu'elle est sans force. Alors je peux utiliser l'expression « étant donné que cette vieille dame est sans force, elle s'est assise par terre. » « Pierre ne pourra pas participer à la réunion, il est parti très tôt à New York. » Alors je pose la question ici. « Pour quelles raisons Pierre ne va pas pouvoir participer à la réunion ? » « Parce qu'il est parti très tôt à New York. » Donc je peux utiliser l'expression « du fait que ici, pour exprimer la cause du fait que Pierre est parti très tôt à New York, il ne pourra pas participer à la réunion. » Le dernier exercice, « Établissez le rapport de conséquences entre les deux phrases suivantes. » Donc la première phrase, « La journée est chaude. » « La conséquence, tous les enfants se baignent dans la piscine. » Alors ici, j'ai choisi l'expression « tellement que » parce que j'ai ici déjà l'adjectif « chaude. » Donc la journée est tellement chaude que les enfants se baignent dans la piscine. Alors la principale ici, « La journée est tellement chaude. » La subordonnée, « Tous les enfants se baignent dans la piscine. » Deuxième phrase, « Cet enfant est fatigué. » Le résultat, la conséquence c'est quoi ? « Il s'est endormi dans la voiture. » Alors puisque ici, j'ai un adjectif aussi, j'ai choisi l'expression « si, que ». Parce qu'on a dit en classe qu'entre les adjectifs « si, que », on peut mettre soit un adjectif, soit un adverbe. Donc cet enfant est si fatigué qu'il s'est endormi dans la voiture. Phrase suivante, « Ma mère souffre de ses genoux. » Alors, « Elle n'arrive plus à marcher. » Donc ma mère souffre de ses genoux. Le résultat, « Elle n'arrive plus à marcher. » Alors ici, j'ai choisi d'utiliser l'expression qui exprime la conséquence « tant et si bien que », qui implique toujours les modes indicatifs. Donc ma grand-mère souffre de ses genoux « tant et si bien qu'elle n'arrive plus à marcher. » Le conducteur a de bons réflexes. Alors, le résultat c'est quoi ? La conséquence c'est quoi ? « L'accident fut évité. » Donc ici, j'ai utilisé l'expression « de telle sorte que », qui demande toujours le mode indicatif. Le conducteur a de bons réflexes de telle sorte que l'accident fut évité. La dernière phrase, « La tempête est violente. Toute la circulation aérienne est arrêtée. » Donc la violente ou bien, pardon, « La tempête est très violente. » Le résultat c'est quoi ? « Toute la circulation aérienne est arrêtée. » Donc ici, je peux utiliser l'expression « de conséquence par conséquent. » Donc la tempête est violente. Par conséquent, « Toute la circulation aérienne est arrêtée. » Alors, notre séance touche à sa fin. À la prochaine, incha'Allah. Et à bientôt.